Et voilà, nous y sommes. Le temps passe vite. Donc, c'est déjà la conclusion. Merci à vous tous d'être restés jusqu'à la fin. C'est un deux jours très chargé. Je sais que nos start-up ont été très, très occupées et sont enchantées parce que c'est une rencontre qui, c'est un séjour très productif pour elles. Alors, deux jours qui se distinguent par la mobilisation de tous les acteurs de la chaîne de valeur. On en parle beaucoup de cette chaîne. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres. Alors, nous étions 330 participants provenant de 20 pays sur trois continents. Donc, effectivement, un forum international, investisseurs, metteurs en marché, producteurs, gouvernements, institutions, médias, fédérations, associations. Bref, une belle brochette de participants. Et je sais que vous avez tous, nous avons tous développé des relations, fait du networking, du réseautage, comme on dit au Québec. Et bien, c'est le début de quelque chose en ce qui nous concerne, de nombreuses occasions de maillage. Et vous savez, nos 13 start-up ont, elles, eu 140 rencontres individuelles. Donc, c'est vraiment phénoménal. Alors, ce que nous avons entendu depuis deux jours, c'est que cet événement était vraiment un focus sur des solutions concrètes de recyclage plastique. On est resté très focus. On ne s'est pas éparpillé. On a vraiment travaillé notre sujet et on l'a vraiment développé sur ces deux jours. J'aimerais souligner la participation des différents porteurs de projets sur les technologies innovantes, mais aussi les tables rondes qui ont été très instructives. La dernière qu'on vient d'entendre, mais aussi celle de ce matin, avec les représentants des entreprises contributrices et aussi des brand owners et aussi de nos institutions gouvernementales. Merci, Maryse. Je ne suis pas, moi, un spécialiste des technologies de recyclage, mais en ouverture de ce forum, j'ai dit qu'il fallait qu'on voit des solutions. Si on veut changer le monde, il faut des solutions. Et en fait, on a vu des solutions. Alors moi, ce qui m'a impressionné personnellement dans les démonstrations qu'on a vues des entreprises, qu'on appelle start-up, mais enfin, je n'ai pas trouvé qu'elles étaient tellement start-up, moi, parce qu'il y en a pas mal qui ont quelques années, des usines. Et c'est que finalement, on voit qu'on arrive à retrouver un niveau de qualité comparable à la matière vierge. Et finalement, on arrive à retrouver un niveau de qualité compatible avec une boucle alimentaire et donc une demande de marché. Et je trouve que ça, ça m'a vraiment beaucoup impressionné. Et ça donne effectivement de l'espoir dans le futur. Et en plus, dans ce que je viens de voir ici, si en plus, elles peuvent s'adosser aux grands producteurs de polymères, parce que finalement, ce sont... Je ne sais pas si c'est vous les recycleurs de demain, mais en tout cas, c'est vous qui maîtrisez les technologies, les process de dépolymérisation, etc. Et je trouve que finalement, l'implication des producteurs eux-mêmes dans ce domaine-là, pour finalement aller se nourrir, non pas simplement de pétrole, mais de matières recyclées de façon à boucler la boucle, est fondamentale. Et du coup, je vous remercie d'être intervenu là, parce que je trouve essentiel votre implication dans ce secteur, parce que finalement, c'est vous les grands producteurs de plastique. Alors tout ceci ne peut fonctionner que s'il y a, bien évidemment, en amont de l'éco-conception, et Sophie Bonnier l'a rappelé tout à l'heure, c'est un sujet essentiel, surtout dans le domaine de l'emballage, et en aval de la demande pour ces matières magnifiques qu'ils sont en train de nous offrir. Et là-dessus, les engagements des entreprises, des metteurs en marché, des distributeurs qu'on a vus apparaître est essentiel, parce que ça va créer la demande. Et je voudrais juste dire une petite chose, moi je ne suis pas là pour faire la pub des REP ou ERP, néanmoins, je trouve que les metteurs en marché depuis 25 ans ont mis, en tout cas en France, ils ont mis à peu près 10 milliards d'euros sur la table pour développer la collecte, le tri, le recyclage, développer des industries. Ce n'est pas terminé, elles ont un challenge, mais je voudrais quand même le dire, parce que moi qui suis relativement nouveau dans cette activité-là, j'ai quand même noté que cette prise de responsabilité, finalement elle avait produit des résultats. Alors, on a des challenges pour le futur, et il faut qu'on aille plus vite, c'est vrai, mais en tout cas je voulais aussi dire que des choses ont été faites et des choses ont été créées qui, moi, me donnent de l'espoir pour le futur. Et juste peut-être pour conclure, je me dis finalement qu'est-ce qu'il faudrait l'âme à partir de maintenant si on se retrouve dans 2-3 ans ? Où est-ce qu'on veut être ? Parce qu'en fait là, on a réuni ce qu'on appelle la chaîne de valeur dans une approche qui est une approche, c'est vrai, inclusive, et je pense qu'on espère tous qu'on ait cette approche inclusive même au niveau législatif et réglementaire, c'est vrai, et je pense que là-dessus on est d'accord sur à la fois ce que vous avez dit, ce qu'ont dit aussi les institutions canadiennes et québécoises, c'est que finalement on arrive à régler le sujet que si on se met autour de la table et pas dans une approche qui soit une approche exclusivement punitive ou exclusivement positive peut-être, mais en tout cas avoir une approche d'ensemble qui fait qu'on prend en compte l'ensemble des caractéristiques de notre secteur pour avancer très concrètement. Et donc du coup, moi, mon rêve, je sais pas si c'est mon rêve, non, je pense qu'on peut avoir cet objectif-là, c'est qu'on se retrouve peut-être dans 2-3 ans avec des solutions qui sont des solutions à l'échelle, c'est-à-dire qu'on est développé, ce qu'on a vu hier, de façon industrielle, avec des usines qui commencent à fonctionner, et à nous aussi, avec nos clients, metteurs en marché, de mobiliser toute cette énergie pour que dans 2-3 ans, on se dise qu'on a vraiment avancé sur des solutions. Je trouve ça essentiel. Merci beaucoup, Maryse, pour cette collaboration, parce qu'en fait, c'est une véritable collaboration des deux côtés de l'Atlantique. Vous allez avoir un mail qui va vous demander votre avis sur cet événement, et s'il vous plaît, répondez. Nous avons besoin de vous, d'avoir votre retour de façon à ce que nous puissions progresser et avancer dans ce que nous faisons au service des solutions. Vous aurez également dans le mail un endroit où vous aurez tous les documents de cet événement, de façon à ce que vous puissiez aller chercher l'ensemble des informations dont vous avez besoin. Et pour terminer, et vous laisser repartir, je voudrais juste accueillir sur scène, finalement, la personne qui est l'instigateur de cet événement à l'origine. Il s'appelle Carlos de Los Leanos, et je voudrais qu'on l'applaudisse, parce que finalement, c'est lui qui a eu cette idée un peu folle, non pas d'inventer l'école, mais en tout cas de l'annoncer, donc voilà, je voulais lui rendre hommage. Merci, Carlos. Merci à vous. Bon après-midi. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir de se revoir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada